... Bienvenue donc pour cette première soirée Cities in Shock organisée par le Métrolab Brussels. Alors, ce cycle de rencontres Cities in Shock, en fait, c'est une initiative qui nous est venue après les attaques de Bruxelles du 22 mars. Suite à ces événements, on a appris dans la presse que des contacts avaient été pris entre les villes de New York, Paris et Bruxelles, à l'initiative du maire de New York, qui avait notamment contacté Yvan Mailleur, maire de Bruxelles, pour lui proposer, pour l'appeler, en fait, à un échange d'expérience entre les villes et à mettre en place une sorte de dynamique d'échange entre New York, Paris et Bruxelles autour de la question des attentats. Étant donné à la situation politique de la ville de Bruxelles en particulier, et l'agenda, on va dire, d'Yvan Mailleur, pris par toute une série de préoccupations qui l'éloignent, je pense, de ces réflexions-là, de la question du piétonnier, du grand piétonnier bruxellois, qui lui prend pas mal de son temps pour le moment, et depuis un petit temps déjà. Je pense que, on pensait à l'époque, que l'initiative de ces échanges n'allait pas particulièrement venir de la ville de Bruxelles, et que, outre ce petit article dans la presse appelant à ces échanges, il ne fallait pas spécialement compter sur l'initiative politique pour que un espace de discussion, en fait, autour de ces questions-là, puisse voir le jour. Et donc, on s'est dit, à ce moment-là, qu'on essayerait de lancer quelque chose, d'initier cet espace de discussion, modestement, à partir de nos ressources, et notamment à partir du Métrolab Brussels, ce laboratoire de recherche tout jeune qu'on vient d'ouvrir, et on se disait que, étant donné les contacts et les relations dont on disposait, à la fois avec des chercheurs français et américains, il était tout à fait possible et intéressant d'initier, voilà, une série de rencontres autour, notamment, de la question des attentats dans les métropoles, les grandes métropoles, comme ces trois villes-là, mais au-delà, d'ouvrir un espace de discussion sur la question de la violence dans la ville. Alors, cette discussion, cette initiative, elle part de ce laboratoire, le Métrolab, qui est donc un labo de recherche urbaine appliquée et impliquée, qui mêle une série de chercheurs et différentes disciplines, donc des sociologues, des urbanistes, des géographes, autour d'une sorte d'appui scientifique aux politiques de la ville, aux politiques publiques menées en région de Bruxelles-Capital. Donc, c'est un laboratoire plutôt orienté public policy research, on va dire, et qui mise vraiment sur un dialogue soutenu entre ces disciplines, en tout cas, entre ces trois disciplines-là, sciences sociales, urbanisme, architecture, géographie, tout en imaginant qu'on puisse s'ouvrir aussi à une série d'autres disciplines. Et donc, dans le cadre du Métrolab, nos collègues urbanistes, géographes, nous amènent un tas de choses. Et par cette rencontre, on voulait, de notre côté, en tant que sociologues, on voulait attirer leur attention et éventuellement attirer leur intérêt autour de la question de la violence dans la ville, pas n'importe quelle violence, on pourrait parler de violence, je ne sais pas exactement comment la nommer, c'est peut-être d'ailleurs un des enjeux de cette soirée. Jack Katz, plus tard, vous le verrez, dans un entretien enregistré, rassemble une série de phénomènes qui l'intéressent autour de la question de mass violence qui dépasse la question des attentats pour ouvrir sur d'autres situations, peut-être même du type de celles dont Kamel Boukir nous parlera tout à l'heure, du type de celles qui ont intéressé Jack Katz notamment autour des questions de fusillades dans les écoles aux Etats-Unis, écoles, lieux de travail, etc. et donc on voulait attirer l'initiative véritablement, c'était d'attirer l'attention de nos collègues au sein du Métrolab et plus largement des spécialistes et des professionnels des politiques de la ville autour de ces questions et de la façon finalement dont ces questions conditionnaient largement la possibilité de leur pratique en tant que faiseur d'espace et faiseur de ville. Il y a beaucoup de choses qui ont été initiées à Bruxelles ces derniers temps, Bruxelles se projette dans un avenir qu'ils imaginent meilleur, le plan canal, la transformation des politiques de rénovation urbaine avec les contrats de rénovation urbaine qui ont gagné en ampleur et en ambition, une série de grands projets urbains qui sont initiés de manière d'ailleurs assez peu maîtrisée comme le grand piétonnier bruxellois dont on parlait tout à l'heure, la transformation de toute une série d'espaces urbains d'ampleur, le site de Tour et Taxi qu'on connaît bien qui est en train de doucement se transformer, l'espace où on se trouve actuellement, juste ici à côté, on est vraiment au cœur d'un espace bruxellois en pleine transition, en plein changement, on parlait tout à l'heure du bâtiment Citroën de l'autre côté à 50 mètres d'ici destiné à devenir un grand musée d'art contemporain, énormément de projets, énormément d'ambition pour cette ville et en même temps on a vu comment tout ça avec des situations comme le lockdown de fin décembre 2015 et de manière encore plus nette avec les événements de mars 2016, on a compris comment tout cela était précaire, comment toutes ces initiatives pouvaient voler en éclats, comment la répétition plausible d'événements de ce genre pouvait assez rapidement aboutir peut-être à une crise urbaine majeure pour différentes villes mais peut-être pour Bruxelles à plus forte raison puisque à la différence peut-être d'une ville comme Paris et d'une ville comme New York, Bruxelles ne peut pas compter sur des atouts incroyables en termes d'assises, une capacité en fait à s'appuyer sur toute une série d'éléments symboliques extrêmement forts. C'est une ville d'ailleurs je pense d'emblée plutôt abordée par une série de stéréotypes qui lui comment dire qui ne sont pas exactement en sa faveur donc on a une ville qui était en train de proposer une série de choses et qui est quand même véritablement exposée à des choses à mon avis vraisemblablement assez lourdes de conséquences. On a déjà senti ces questions-là depuis mars 2016 beaucoup de gens extrêmement inquiets sur l'avenir de la ville et donc je pense que ces questions-là qu'on aborde par tâtonnement puisque moi en commençant par moi on n'est pas spécialement tous des grands spécialistes de ces questions de violence urbaine de nouveau je suis un peu embarrassé quant à la catégorie quant au terme même et ce sera peut-être l'occasion d'en discuter mais même en étant justement pas spécialiste de ces questions-là on a envie d'en savoir plus on a envie de discuter on a envie de se pencher sur ces questions-là et on a envie d'attirer l'attention de nos amis sur le fait que leur travail leur réussite leur projet leurs ambitions autour de la ville peut-être dépendent avant toute chose de la survenue répétée ou pas de situations d'ampleur comme celles qu'on a déjà connues donc voilà discuter de ces événements discuter de ces questions de violence finalement on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu d'espace pour le faire assez peu de lieux pour discuter de ce qui s'était passé pour s'intéresser aux phénomènes aux situations on a bien sûr toute une série de comptes rendus médiatiques autour des événements eux-mêmes et puis on a des collègues sociologues qui interviennent aussi qui produisent toute une série de discours sur les causes d'arrière-plan sur le plan politique socio-économique culturel qui pourrait intervenir causalement dans ces questions-là mais finalement assez peu d'intérêt est donné et assez peu d'espace est laissé à la discussion sur les situations et donc on voulait justement inviter des chercheurs qui étaient intéressés par la description de ces situations et il me semble de très bons chercheurs en l'occurrence alors on a Kamel si vous voulez bien passer deux slides ouais encore un merci voilà donc on a déjà programmé deux séances dont celle d'aujourd'hui à laquelle vous participez il y a une autre séance qui est prévue mercredi prochain avec des chercheurs de différents horizons je ne vais peut-être pas tous les présenter ici la séance de la semaine prochaine sera consacrée aux conséquences urbaines des attaques à partir des exemples de New York de Paris de Madrid et de Bruxelles donc on va plutôt s'intéresser là en aval j'ai envie de dire aux traces et aux conséquences dont je vous parlais et je vous parlais de ma préoccupation par rapport à ces dites conséquences c'est quelque chose qu'on va traiter la semaine prochaine avec notamment Jérôme Truc Sarah Gensberger et Robin Wagner Pacifici les deux premiers étant des chercheurs du CNRS on peut le dire tous les deux et Robin Wagner étant professeur de sociologie à la New School for Social Research à New York j'ai eu l'occasion de faire un petit entretien avec elle sur son dernier livre What is an Event et donc comme pour Jack Kat ce soir on essaiera de diffuser cet entretien en espérant que la qualité soit suffisante on verra peut-être ce soir avec l'entretien de Jack Kat il y a peut-être des petits soucis de son on verra jusqu'où il pose ce problème à la compréhension ou pas et donc ce soir on avait une séance qui était intitulée Ecology of Violence Ecology de la violence où là on s'intéressait plus directement justement aux situations d'accomplissement de la violence et à la façon dont finalement la violence se passait dans des espaces qui étaient significatifs et donc l'idée d'interroger la violence dans son rapport au lieu où elle survient qu'est-ce qu'elle nous dit de ces lieux et qu'est-ce que ces lieux nous disent de ces agressions il y avait l'idée d'ouvrir sur une discussion aussi entre sociologues et spécialistes de la ville de l'urbanisme professionnel de l'espace en quelque sorte donc ces espaces qui d'ailleurs peuvent être abordés de manière concrète ou moins comme lorsqu'on va parler à un niveau plus théorique d'espace public ou lorsqu'on va avoir affaire à des propositions de conceptualisation du type de celle que Kamel nous proposera peut-être tout à l'heure avec l'idée de tunnel fantasmatique comme une espèce d'espace-temps auquel il s'est intéressé pour décrire les violences dont il a fait son objet et voilà on va aborder ces questions d'écologie de la violence en trois temps donc on va avoir trois interventions avec je vous le disais celle de Jack Hatz qui se fera par vidéo la première sera donc l'intervention de Kamel Boukir qu'il a intitulé parenthèse morale et espace d'impunité le cas des casseurs ensuite donc Jack Hatz reviendra sur un texte récent qui s'intitulait A Theory of Intimate Massacres Steps Towards a Causal Explanation et où il s'intéresse justement à toute une série de de tueries aux Etats-Unis qui ont lieu dans des écoles dans dans des dans des dans des shopping malls sur des lieux de travail et qu'il a approché à partir d'une approche justement on va dire formaliste il s'est intéressé à certains motifs certains patterns communs à ces situations-là avec un intérêt pour leur explication il essaie véritablement de travailler sur la sur la sur la causalité et la la manière dont ces ces événements proposent des des séquences des modes pratiques qui se ressemblent et qui pourraient être théorisés et enfin nous avons aussi le plaisir d'accueillir Johan Stavo de Beauj c'est déjà un habitué du métrolab puisqu'on a déjà eu l'occasion de le voir à différentes reprises Johan qui a évidemment travaillé sur toute une série de questions et qui là en fait croise des des intérêts à la fois pour les questions religieuses pour les les études urbaines et pour la théorie politique on pourrait le dire autour d'un travail en constitution et qu'il a démarré à partir d'un premier texte qu'il nous présente ce soir et qu'il a intitulé pour ce soir en tout cas la ville comme théâtre d'opération du sniper au djihadiste et où il reprend les choses où on va dire Isaac Joseph les avait laissés lorsqu'il s'était intéressé à la figure du sniper à la façon dont le sniper le tireur embusqué dans les espaces publics urbains en guerre m'était annulé en quelque sorte ou détruisait la possibilité justement de la publicité l'espace public ouvert au tout venant au passant il nous dira ça bien mieux que moi tout à l'heure voilà donc je vous le disais j'étais un petit peu embarrassé autour même de la du thème ou de l'objet de la réunion puisqu'on va avoir affaire à des à des situations où il n'y a pas mort d'homme j'ai envie de dire on a des formes de violence du type baston tabassage Kamel décrira ça et catégorisera ça bien mieux que moi tout à l'heure on a affaire à des à des situations qui nous semblent bien connues du type qu'on connaît à distance depuis un certain moment avec ses tueries dans les écoles aux Etats-Unis bon et puis on a affaire effectivement à ces questions d'attentats qu'on commence à connaître aussi dans nos villes depuis quelques années et évidemment réunir ces différents chercheurs n'allait pas de soi réunir ces différentes recherches est un problème en soi et révélateur peut-être une certaine prise de position vis-à-vis de la question des attaques terroristes et il y a vraiment un intérêt je pense après avoir pris connaissance de ces présentations à avoir une vraie discussion sur cette question-là je ne voudrais pas laisser penser qu'on range tout ça dans le même panier qu'on imagine une espèce de continuité évidente notamment par exemple dans la carrière de ces différents acteurs qui pourraient passer de l'un à l'autre je ne pense pas du tout que c'est ça dont il s'agit par contre on a affaire à des formes d'expérience et à des formes d'intentionnalité je pense qui sont qui dialoguent d'une certaine manière dans ces situations et devant notre grande ignorance sur ces questions-là on voulait simplement en savoir plus et ouvrir la discussion avec vous j'en ai assez dit je laisse la parole à Kamel Boukir qui achève une thèse de doctorat à l'EHESS avec Daniel Cefail et qui est membre à ce titre du centre d'études des mouvements sociaux comme Johan comme moi d'ailleurs comme peut-être Edouard qui est chercheur associé même pas non d'accord peut-être d'autres si vous êtes au CEMS signalez-vous on ne le sait plus très bien et voilà merci beaucoup Kamel ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir je voulais juste dire un dernier mot sur le fait que Johan Stavo-Debo je m'avais communiqué un texte de Kamel Boukir en me disant que c'était incroyable éblouissant comme ethnographie etc et là on lui met un peu la pression et effectivement quand je suis tombé sur son texte bon alors avant de me dire que c'était éblouissant et incroyable j'étais juste un peu tombé de ma chaise devant le caractère glaçant de son travail mais ça veut aussi dire que la description et pas simplement la description factuelle mais le travail de description hyper je veux dire informé de théorie est extrêmement efficace et extrêmement intéressant et donc on a je pense énormément de chance d'avoir une première entrée en matière sur un travail de thèse qui s'avère qui promet d'être tout à fait intéressant et qui devrait d'ailleurs être disponible assez rapidement donc merci beaucoup Kamel et puis on enchaînera sur la vidéo de Jack Katz et puis Johan Stavro avec un exposé qui pose des questions je pense aussi tout à fait tout à fait importantes pas très folichonne mais nécessaires voilà merci